Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent associé à la tristesse et à l'inquiétude, la solitude. On nous dit souvent qu'à un âge avancé, il faut éviter à tout prix la solitude, la présentant comme un signe d'abandon ou de faiblesse. Mais et si, pour certaines personnes, la solitude était en réalité un véritable cadeau ? Un choix délibéré et un chemin vers la sagesse ? Dans cette vidéo, je vous invite à réfléchir ensemble sur ce sujet complexe, mais tellement puissant. Nous allons explorer comment, pour certains, la solitude n'est pas un simple refuge, mais une occasion précieuse de se reconnecter à soi-même et de trouver une paix intérieure que peu de gens connaissent. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de se rapprocher de soi-même dans une rencontre intime et profondément transformante. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette réflexion. Tout au long de notre vie, nous sommes souvent conditionnés à chercher la compagnie des autres pour nous sentir complets. Amis, famille, collègues, tous jouent un rôle essentiel dans notre quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous retrouvons seuls ? Ce moment, souvent perçu comme une épreuve, peut en réalité être une occasion unique. En silence, sans distraction, nous pouvons entendre notre propre voix, comprendre nos émotions, revisiter des souvenirs et même planifier l'avenir de manière plus claire. La solitude nous offre l'opportunité de nous connaître en profondeur et d'identifier nos vrais besoins. C'est une forme de sagesse rare, réservée à ceux qui savent l'apprécier. La solitude peut être vue comme un état de liberté, un espace où nous n'avons plus à répondre aux attentes des autres, où nous pouvons enfin être nous-mêmes, sans masque ni artifices. Pour beaucoup de personnes âgées, c'est un moment de rédemption, où l'on peut enfin regarder le passé avec bienveillance et faire la paix avec soi-même. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de se retrouver soi-même, et c'est un chemin qui mérite respect et valorisation. Contrairement à ce que l'on pense souvent, aimer sa propre compagnie est un signe de force et non de faiblesse. Ceux qui trouvent la paix dans la solitude, surtout avec l'âge, possèdent une sagesse que peu atteignent, ayant compris que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de la réconciliation avec soi-même. On dit fréquemment que la solitude des personnes âgées est à redouter, que le fait d'être seul à cet âge est un signe d'abandon ou d'échec. Mais est-ce toujours le cas ? Il existe une différence fondamentale entre solitude et isolement. L'isolement survient souvent malgré nous, en raison de problèmes de santé ou d'éloignement, tandis que la solitude, quand elle est choisie, peut devenir une forme de liberté. La solitude, c'est ce moment que nous choisissons consciemment pour être avec nous-mêmes, pour nous tourner vers l'intérieur et prendre soin de notre bien-être. C'est un peu comme ce moment de calme après une journée bien remplie, où l'on s'assoit, respire profondément et laisse le monde à l'extérieur pour se reconnecter à soi-même. À un âge avancé, cette quête prend encore plus de sens. C'est une période où les pressions extérieures diminuent, où l'on réalise que l'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On peut alors se retourner sur le passé, et voir la vie avec des yeux nouveaux. La solitude peut être une alliée puissante, nous offrant l'opportunité de faire le point sur notre parcours, de valoriser nos réussites et d'apprendre à gérer nos pertes. C'est le moment idéal pour se réconcilier avec le passé et préparer l'avenir, même si ce dernier se vit à un rythme plus calme et serein. Il est essentiel de comprendre cette distinction afin de respecter et valoriser la solitude comme un choix conscient, plutôt que de la considérer comme un signe de faiblesse. En vieillissant, nous réalisons que notre propre compagnie peut être la meilleure de toutes. Bien entendu, cela ne signifie pas que la vie avec les autres n'a pas son importance. Les amitiés, la famille et les relations amoureuses ont une place essentielle dans notre existence, mais il y a des moments où nous ressentons un besoin profond d'être seuls, d'écouter notre propre silence et de réfléchir à ce qui compte vraiment. La solitude est un privilège, un espace propice à la réflexion. Au fil des années, nous accumulons de la sagesse, et c'est dans ce silence que cette sagesse trouve son terrain idéal pour s'épanouir. Pour beaucoup, la solitude dans la vieillesse est une véritable oasis, un lieu de repos et de croissance où nous pouvons enfin être nous-mêmes, sans peur ni hâte, simplement en paix avec la vie et avec nous-mêmes. Cette prise de conscience que la solitude peut être un choix, et un choix positif, transforment complètement la manière dont nous percevons la vieillesse. Elle devient un moment précieux, où l'on se consacre à soi-même, sans pression extérieure, un instant de liberté et de reconnexion avec notre être profond. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir la solitude d'un autre œil, réalisant qu'elle n'est pas une ennemie, mais une amie silencieuse qui nous accompagne dans les moments où nous en avons le plus besoin. Accepter cette réalité, c'est embrasser la sagesse qui vient avec les années et comprendre que, dans la solitude, nous pouvons trouver la force que nous cherchons souvent à l'extérieur. J'ai toujours pensé que l'un des plus grands voyages de la vie était celui de la connaissance de soi, et pour beaucoup, la vieillesse est le moment idéal pour approfondir cette quête. Quand nous sommes jeunes, nous sommes souvent occupés par nos responsabilités et les attentes des autres, et il ne reste que peu de place pour ce voyage intérieur. Mais à mesure que les exigences extérieures diminuent, nous avons l'opportunité de nous tourner vers l'intérieur et de découvrir qui nous sommes vraiment. La solitude devient alors un allié précieux dans cette exploration. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de trouver un espace où nous pouvons nous écouter, réfléchir à nos choix, à nos croyances et à nos valeurs. C'est dans ce silence que nous trouvons souvent les réponses que nous cherchons depuis toujours. On nous demande parfois comment on peut aimer autant être seul. La réponse n'est pas simple, mais il est essentiel de comprendre que être seul ne signifie pas être solitaire. C'est dans ce temps passé avec nous-mêmes que nous pouvons réellement nous connaître, dans un processus de découverte où nous nous permettons d'être honnêtes, sans masque et sans l'obligation de plaire à quiconque. Cette sincérité est véritablement libératrice. La solitude nous permet de découvrir nos forces, mais aussi nos faiblesses, et nous offre l'opportunité de grandir, de changer ce qui doit l'être et d'accepter ce qui ne peut l'être. C'est un processus de guérison, de compréhension de soi, et surtout d'amour de soi. Plus je me connais, plus je réalise que la solitude est l'une des formes les plus pures de liberté, un espace où, lorsqu'on est seul, il n'est pas nécessaire de faire semblant, on peut être soi-même, dans toute sa vérité. C'est un sanctuaire où l'on peut revivre des souvenirs, rire ou pleurer à propos de notre propre histoire, sans jugement, en notre seule compagnie. Petit à petit, nous comprenons que cette rencontre avec soi-même est un véritable cadeau. Si nous ne pouvons pas apprécier notre propre compagnie, comment attendre que les autres le fassent ? La solitude nous enseigne à valoriser notre propre présence, à réaliser que nous sommes complets par nous-mêmes. Les relations avec les autres sont importantes, mais elles ne définissent pas qui nous sommes. À mes yeux, la connaissance de soi est le chemin vers la véritable sagesse, et à un certain âge, ce chemin s'ouvre naturellement, comme si la vie nous invitait à nous asseoir et à réfléchir à tout ce que nous avons vécu. C'est alors que l'on réalise que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. Elle nous permet de guérir des blessures du passé, d'accepter nos imperfections, surtout, de nous pardonner les erreurs que nous avons commises. Lorsque cette paix intérieure est atteinte, nous comprenons que la solitude n'est pas un fardeau, mais un privilège, une occasion unique de nous reconnecter à notre essence, de vivre en harmonie avec ce que nous sommes vraiment. J'ai toujours été frappée par le pouvoir du silence pour transformer notre perception de la vie. Dans notre jeunesse, nous sommes constamment entourés de bruit, d'engagement, d'obligation, d'attente, et bien sûr des voix des autres qui tentent de nous dicter qui nous devrions être. Cependant, à mesure que le temps passe et que la vie devient plus calme, nous prenons conscience de l'importance du silence. C'est dans cet espace que nous trouvons la liberté de réfléchir à ce que nous avons vécu, au choix que nous avons fait, et surtout à la personne que nous sommes devenus. La solitude nous offre ce cadeau précieux, l'opportunité de nous retrouver dans le silence, sans distraction, sans précipitation, juste nous et nos pensées. Dans cette rencontre silencieuse, ce qui semblait confus devient clair. Le silence nous invite à une réflexion profonde, souvent difficile à trouver au milieu de l'agitation quotidienne, et nous permet d'écouter nos pensées, de comprendre nos peurs, nos désirs, et même de retrouver des rêves oubliés en cours de route. C'est comme si, au cœur du chaos, nous avions enfin trouvé un port sûr, un endroit où nous pouvons nous poser et observer le monde avec calme. Lorsque nous sommes seuls dans le silence, nous sommes capables de percevoir des aspects de notre personnalité que nous ignorions auparavant. Nous nous souvenons de moments importants, de personnes qui ont marqué nos vies, de paroles qui nous ont profondément touchées. C'est dans ce processus que nous commençons à donner un sens à tout, à assembler les différentes phases de notre existence et à créer un récit qui nous aide à comprendre qui nous sommes et ce qui compte réellement. Nous comprenons alors que nous n'avons pas besoin d'avoir une réponse à tout. Certaines questions peuvent rester sans réponse, et ce n'est pas grave. Il est apaisant de réaliser que nous n'avons pas à porter le poids du monde sur nos épaules, mais simplement à nous arrêter, à respirer et à accepter les choses telles qu'elles sont. La solitude nous offre un précieux cadeau, celui de nous tourner vers l'intérieur, de calmer nos cœurs et de prendre conscience qu'en dépit des événements extérieurs, nous possédons un sanctuaire sur en nous-mêmes. Ce sentiment de sécurité intérieure est inestimable. La réflexion silencieuse est une pratique que beaucoup évitent, peut-être par crainte de ce qu'ils pourraient y découvrir. Mais je suis convaincue que plus nous nous immergeons dans ce silence, plus nous en sortons renforcés. C'est dans ce silence que naissent les réponses les plus sincères, que nous faisons la paix avec notre passé et que nous dessinons, même timidement, les contours de l'avenir que nous souhaitons encore vivre. Ce courage de se taire, de confronter la solitude et de s'ouvrir à nos vérités profondes est une forme de sagesse que seul le temps nous permet d'acquérir. Bien que difficile, cette démarche est profondément transformante. Et lorsque nous ressortons de cette rencontre avec nous-mêmes, nous sommes plus légers, plus entiers, prêts à vivre pleinement, que ce soit en compagnie des autres ou en notre propre compagnie. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir de la solitude à éveiller notre créativité. Lorsqu'on est seul, à l'abri des distractions extérieures, notre pensée s'élargit, nos idées circulent plus librement, et nous nous retrouvons dans un espace unique, riche de possibilités. C'est comme si, dans le silence, notre esprit s'envolait et ce qui semblait autrefois impensable commençait à prendre forme. Pour beaucoup, la vieillesse est ce moment de redécouverte créative, où la vie nous offre enfin le temps et la tranquillité nécessaires pour explorer de nouvelles formes d'expression. Que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou toute autre activité artistique, la solitude nous accorde la liberté de créer sans jugement, sans précipitation, simplement pour le plaisir de donner vie à nos idées. Je me souviens qu'au cœur de la jeunesse, nous manquons souvent de temps pour nous arrêter et simplement créer. Toujours occupés à remplir nos obligations et à répondre aux attentes des autres, nous finissons par laisser nos talents en sommeil. Mais lorsque la vie ralentit et que nous avons plus de temps pour nous, c'est comme si un portail intérieur s'ouvrait. La solitude nous permet d'expérimenter, de faire des erreurs, d'essayer encore et encore, sans craindre le regard des autres ou leurs critiques. C'est dans cet espace intime que l'on redécouvre ce qui nous passionne, que l'on retrouve le plaisir de créer quelque chose qui nous appartient, sans recherche de perfection, mais uniquement d'authenticité. C'est une expérience merveilleuse, car en créant, nous nous réinventons, nous explorons des facettes de nous-mêmes que nous ignorions peut-être. Beaucoup ignorent que la créativité n'a pas de date de péremption. Elle ne disparaît pas avec les années, bien au contraire, elle s'épanouit souvent davantage avec la maturité. Toute notre vie est une source d'inspiration infinie. Nos expériences, nos joies, nos peines, nos apprentissages, tout cela devient la matière première de nos créations. Et la solitude nous offre l'espace nécessaire pour transformer ces expériences en quelque chose de beau, quelque chose qui nous fait sentir pleinement vivants. Que ce soit en écrivant un poème sur un amour passé, en peignant un coucher de soleil qui nous a marqués, ou même en apprenant à jouer d'un instrument de musique que nous n'avons jamais eu le temps de maîtriser, la solitude nourrit notre créativité. La solitude est un terrain fertile où les graines de la créativité peuvent germer et s'épanouir. C'est un espace où nous pouvons explorer sans crainte, expérimenter sans culpabilité, surtout, nous exprimer pleinement et sincèrement. La beauté de cette démarche réside dans le fait qu'en nous consacrant à des activités créatives, nous prenons soin de nous-mêmes, nourrissons notre âme et trouvons une manière unique de communiquer avec le monde. Chaque geste, chaque mot, chaque note deviennent un reflet de notre être, de tout ce que nous avons vécu. À travers ce processus, nous réalisons que la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à découvrir. Elle nous permet de nous reconnecter à notre essence, de nous exprimer de manière authentique, et peut-être même de nous surprendre par ce que nous sommes capables de créer. Lorsque nous trouvons du plaisir dans la solitude, nous découvrons qu'être seul n'est pas une absence de compagnie, mais plutôt la présence de la meilleure compagnie possible, la nôtre. Je suis convaincu que la solitude possède un pouvoir particulier pour nous relier à ce qu'il y a de plus profond et sacré en nous. Dans l'agitation du monde, entre le bruit et les exigences du quotidien, il est facile d'oublier de se tourner vers l'intérieur et de cultiver notre spiritualité, quelle qu'elle soit. Mais dans la solitude, nous trouvons un espace de silence qui nous permet de nous connecter à cette dimension intime de notre existence. C'est comme si, en étant seul, le chemin vers notre moi intérieur devenait plus clair, nous permettant d'accéder à ce qu'il y a de plus authentique en nous. Et dans cette rencontre, nous réalisons que nous ne sommes pas véritablement seuls, car quelque chose de plus grand nous accompagne. Que ce soit Dieu, la nature, l'univers ou simplement un sentiment de sérénité, cette présence nous réconforte et nous aide à trouver la paix. Avec l'âge, ce regain de spiritualité prend encore plus de sens. Nous nous rendons compte que la vie dépasse ce que nous pouvons percevoir ou toucher. Les expériences, les pertes, les joies et les peines nous poussent à réfléchir sur le sens de l'existence. C'est dans la solitude que nous trouvons un espace sûr pour ces réflexions profondes. Souvent, c'est dans ces moments que nous nous tournons vers la prière, la méditation ou la contemplation silencieuse. Peu importe nos croyances, l'essentiel est de nous accorder ce temps pour nous connecter à ce qui est sacré pour nous. Dans la solitude, nous pouvons entendre plus clairement la voix de notre cœur, cette voix qui nous guide, nous console et nous donne la force de continuer, même quand les choses sont difficiles. Ce réconfort ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes et il nous offre une paix profonde qui transcende les défis de la vie quotidienne. Pour moi, ces moments de connexion spirituelle sont comme une source d'énergie renouvelée. Il me rappelle qu'au-delà des adversités, il existe un but plus grand pour chacun d'entre nous. Cette prise de conscience donne un nouveau sens à la solitude. C'est dans cet espace de solitude que nous pouvons nous ouvrir à une dimension spirituelle, sans précipitation, sans attente, mais en vivant pleinement chaque instant. Peu à peu, nous réalisons que la solitude peut être un chemin vers la sérénité, l'acceptation et l'amour inconditionnel, pour nous-mêmes et pour les autres, lorsque nous nous permettons de rencontrer le sacré. Nous découvrons que la solitude n'est pas une absence, mais une présence, celle de ce qu'il y a de plus authentique et essentiel dans notre vie. Lorsque nous renouons avec cette spiritualité, chaque jour, chaque expérience, chaque instant prend un sens plus profond. À mon sens, l'un des plus grands défis de la vie est de surmonter la peur de la solitude. Dès notre enfance, on nous apprend que la solitude est quelque chose de négatif, qu'il faut être constamment entouré pour être heureux. Mais est-ce vraiment le cas ? En vieillissant, on réalise que notre bonheur ne dépend pas tant des autres que de la manière dont nous nous sentons nous-mêmes. Ce processus exige du courage, car il s'agit d'affronter l'inconnu, de plonger en soi et de comprendre que la solitude n'est pas une punition, mais une opportunité de mieux se connaître, de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est. Pour moi, surmonter cette peur a été l'une des plus grandes victoires de ma vie. Nous passons tant de temps à chercher l'approbation des autres, à vouloir leur plaire, que nous finissons par nous oublier. Je me souviens combien il était difficile, au début, de faire face au silence, d'être seul avec mes pensées. Elle surgissait comme une avalanche, ramenant des souvenirs, des regrets, des insécurités. Mais peu à peu, j'ai compris que ce processus de confrontation avec ce qui réside en nous est fondamental pour notre épanouissement. C'est comme si, en acceptant la solitude, nous commencions à nous libérer des fantômes du passé. Avec le temps, nous apprenons à vivre en paix avec eux, plus encore, à transformer la solitude en un espace de guérison et de renouveau. Il est crucial de comprendre que la solitude n'est pas à craindre. Être seul ne signifie pas être abandonné. Au contraire, c'est une chance de devenir notre propre meilleure compagnie. C'est un choix, celui de valoriser ce que nous sommes, d'accepter nos imperfections et de nous traiter avec bienveillance. Lorsqu'elle est vécue de manière positive, la solitude nous renforce. Elle nous aide à prendre conscience que nous sommes complets par nous-mêmes, que nous n'avons besoin de personne pour nous valider. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, mais plutôt qu'en étant bien avec nous-mêmes, nous pouvons cultiver des relations plus saines, sans dépendance ni peur. C'est un cadeau que nous nous offrons. Rompre avec la peur de la solitude devient alors un acte de courage et d'amour de soi, c'est se dire que, quoi qu'il arrive, nous serons là pour nous, prêts à nous accueillir et à avancer. Lorsque nous atteignons cette paix intérieure, nous réalisons que la solitude n'est pas un fardeau, mais un lieu où nous pouvons nous reposer, guérir et nous préparer pour les prochains chapitres de notre vie. En mûrissant, nous comprenons que la vie est un équilibre, et cela s'applique à tout, y compris à la solitude et aux relations avec les autres. Il est naturel, à certains moments, de ressentir un besoin profond d'être seul, de se plonger dans ses pensées et de se reconnecter à son essence la plus intime. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous retirer du monde et des autres. Trouver l'équilibre entre ces deux états est un acte de sagesse, car c'est ainsi que nous parvenons à prendre soin de nous-mêmes sans perdre les liens qui nourrissent et donnent sens à notre existence. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais d'apprendre à reconnaître les moments où nous avons besoin de chacun d'eux, en respectant nos besoins et nos limites. J'ai toujours cru que la socialisation était essentielle à notre bien-être. Partager des expériences, rire, ou se défouler avec ceux en qui nous avons confiance nous permet de nous sentir vivants et connectés. Cependant, il est tout aussi important d'avoir des moments à soi où l'on peut réfléchir, se recueillir et être simplement en notre propre compagnie. Parfois, nous sommes tellement absorbés par les attentes des autres et les engagements sociaux que nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. C'est à ce moment que la solitude devient un refuge nécessaire, un espace où nous pouvons recharger nos batteries et nous redécouvrir. Cet équilibre, bien qu'il soit difficile à atteindre, nous apprend à être plus compatissants envers nous-mêmes et à comprendre qu'il est naturel de vouloir passer du temps seul. Cela ne diminue en rien l'importance des personnes que nous aimons. Avec le temps, j'ai compris que l'on peut avoir le meilleur des deux mondes. On peut avoir des moments d'introspection profonde où l'on s'autorise à réfléchir et à grandir et en même temps vivre des moments de pleine communion avec les autres où l'on se laisse aller au présent en leur compagnie. Il ne s'agit pas de choisir mais de trouver l'harmonie, savoir quand nous avons besoin de nous retirer et quand il est temps de sortir, d'embrasser le monde et de nous ouvrir aux nouvelles expériences et à l'affection qui nous entoure. Lorsque nous trouvons cette harmonie, la vie devient plus légère. La solitude cesse d'être un fardeau et devient un lieu de repos, tandis que la vie en communauté cesse d'être une obligation et se transforme en fête. C'est ainsi que nous continuons à apprendre à naviguer entre ces deux mondes, à construire une vie plus pleine et plus authentique, où la paix d'être avec soi-même se marie à la joie d'être avec les autres. Je pense que la santé mentale est un trésor précieux qu'il faut préserver tout au long de notre vie, mais surtout à mesure que nous vieillissons, lorsque de nombreux changements surviennent et que nous devons souvent faire face à des situations imprévues. En matière de solitude, il est important de comprendre qu'elle peut avoir deux visages, l'un qui nous nourrit et nous renforce, et l'autre qui nous affaiblit et nous rend vulnérables. La différence réside dans la manière dont nous la vivons et dans l'équilibre sain que nous parvenons à créer pour notre esprit et notre cœur. La solitude bien vécue peut être un baume, un espace de sérénité où l'on peut organiser ses pensées et réfléchir à tout ce que l'on a traversé. Mais si nous négligeons cet espace, il peut devenir un terrain propice à la tristesse et au découragement. La question cruciale est de savoir quand la solitude nous fait du bien et quand elle commence à nous peser. À certains moments, elle permet de calmer l'esprit, d'assimiler nos émotions et même de trouver de nouvelles perspectives sur d'anciens problèmes. Le silence nous offre le recul nécessaire pour voir la vie sous un angle différent, plus large et revisiter nos souvenirs. Cela nous permet de mieux comprendre nos choix et de construire une relation plus aimante avec nous-mêmes. Ce temps d'introspection nous permet de renforcer notre estime de soi, d'accepter qui nous sommes, avec nos qualités et nos imperfections. En faisant cela, nous prenons soin de notre santé mentale et nous nous protégeons contre les angoisses souvent associées au vieillissement. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que la solitude ne se transforme pas en isolement. C'est en nous éloignant totalement des autres, en cessant de chercher de l'aide ou de la compagnie, que la solitude peut devenir néfaste. Dans ces moments, nous pouvons nous sentir perdus, comme si personne ne pouvait nous comprendre, ce qui peut profondément affecter notre bien-être mental. La clé réside dans l'équilibre, savoir quand nous avons besoin de solitude et quand il est temps de nous ouvrir au monde, de rechercher la compagnie de ceux qui nous apportent du réconfort. Il n'est jamais trop tard pour chercher du soutien, pour parler de ce que nous ressentons, et surtout, pour nous permettre de vivre plus sereinement. Il est possible de trouver de la force dans la solitude, mais il est tout aussi important de reconnaître que parfois, nous avons besoin de la présence et de l'affection de ceux qui nous aiment. Prendre soin de notre santé mentale est avant tout un acte d'amour de soi, un geste de sagesse qui nous permet d'avancer avec confiance, la tête haute et le cœur en paix. Cela nous apprend à être en paix avec nous-mêmes, à nous accepter et à nous aimer d'une manière qui n'est peut-être possible que lorsque nous sommes seuls. Cet amour de soi, cette sérénité qui découle de la connaissance de soi, est un bien précieux, atteint par peu de personnes au cours de leur vie. La vieillesse, avec son bagage d'expérience, offre l'opportunité de se regarder avec bienveillance et compréhension. C'est le moment de laisser derrière soi les fardeaux, de se pardonner les erreurs passées et de s'accueillir avec toute la tendresse que l'on mérite. La solitude devient alors un espace de retrouvaille, un lieu où l'on peut se reposer, réfléchir et se préparer à ce qui vient, toujours avec un cœur léger et un esprit serein. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'atteindre cet état, car nous passons souvent une grande partie de notre vie à chercher le bonheur au mauvais endroit, en cherchant à plaire aux autres ou en poursuivant des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Cependant, avec le temps, nous comprenons que la véritable paix vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est dans ce processus de découverte que la solitude devient une alliée précieuse, nous permettant de nous arrêter, de respirer profondément et de nous interroger « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? » La simplicité, un moment de silence, la beauté d'un matin calme, le plaisir d'une conversation avec soi-même, tout cela nous apporte une joie authentique, indépendante des circonstances extérieures, mais qui découle de notre capacité à être bien en notre propre compagnie. Aimer la solitude, c'est en réalité s'aimer soi-même, reconnaître que, quel que soit le nombre de personnes autour de nous, la relation la plus importante est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. En cultivant cette relation avec affection, en apprenant à apprécier nos pensées et nos sentiments, nous découvrons que la solitude n'est pas une punition, mais un privilège. C'est le privilège d'être en paix avec soi-même, de vivre pleinement chaque instant et d'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses beautés et ses défis. Ceux qui atteignent cette sagesse, qui accueillent la solitude comme une amie, vivent avec plus de légèreté, plus de sérénité, et surtout avec la certitude que le vrai bonheur ne se trouve pas là-bas, mais ici, dans notre cœur. C'est une leçon que seul le temps et la solitude peuvent, peut-être, nous enseigner. J'espère que ces mots vous ont apporté un peu de réconfort et d'inspiration, et que, comme moi, vous trouverez dans la solitude une source de force et de sérénité. La vie est un voyage constant vers la connaissance de soi, et être en paix avec soi-même est la plus grande victoire que nous puissions atteindre. Que chaque jour soit une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de vivre avec sagesse, toujours en quête d'équilibre et d'harmonie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette réflexion sur la solitude vous a permis de voir cette expérience sous un autre angle. La solitude n'est pas toujours synonyme d'isolement ou de tristesse, mais plutôt un chemin vers la paix intérieure et la reconnexion avec soi-même. En apprenant à l'apprivoiser, nous pouvons en faire un véritable allié dans notre quête de sagesse et d'équilibre. N'oubliez pas que chaque moment passé seul peut être une opportunité de grandir, de réfléchir et de trouver cette sérénité que nous cherchons souvent à l'extérieur. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire pour échanger vos pensées avec nous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501